Monsieur le Président, Madame, Messieurs, les membres du jury, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter mon travail de thèse intitulé Modélisation musculo-squelettique, générique et spécifique en vue du support de l'activité physique du soldat. Donc commençant par un peu de contexte, comme vous le voyez sur cette figure, la masse portée par les soldats a augmenté au cours de l'histoire, de 15 kg depuis les guerres napoléoniennes jusqu'à 68 kg pendant les guerres d'Afghanistan. On voit que cette charge a beaucoup augmenté. Or, cette charge a une influence sur la mobilité du soldat qui est définie par l'OTAN comme un domaine de capacité du combattant. Et cette charge, elle diminue les performances opérationnelles du soldat, elle rend par exemple plus vulnérable au tir, elle augmente le temps d'exécution des mouvements et elle diminue la performance au tir, elle diminue aussi la conscience de la situation. Tout ça, c'est source d'inconfort pour le soldat et ça entraîne l'apparition de blessures. Alors, on a reporté dans la littérature un certain nombre de blessures spécifiques du port de charge. On a par exemple les fractures de fatigue, les métastasalgies, les flictènes, les paralysies du sac à dos ou des maux de dos et des maux du genou. Dans une étude par Fuentes en 2011, on reporte que 84,76% des militaires reportent des troubles musculosquelettiques sur 12 mois de leur activité. Et pour la moitié d'entre eux, cela représente finalement une entrave à leur travail. Finalement, on voit bien que le port de charge, c'est un facteur aggravant de l'apparition des blessures. Dans ce contexte, il faut améliorer les conditions d'exécution des missions du soldat. Et pour cela, on a plusieurs solutions qui sont classiquement envisagées pour optimiser la mobilité du soldat. La première solution, c'est proposer un entraînement adapté, c'est-à-dire avec l'idée que les soldats sont plus performants lorsque l'entraînement est plus progressif. On peut aussi envisager de déporter la charge sur un support externe via l'utilisation de mules, qu'elles soient robotiques ou animales. Et on peut aussi envisager l'optimisation de la répartition de la charge, avec l'idée que placer la masse à certains endroits en fonction du type de terrain, cela soulage le soldat. Enfin, on peut envisager l'assistance mécanique au mouvement, c'est-à-dire l'utilisation d'un exosquelette. Cette assistance au mouvement est une piste explorée par les armées, et c'est celle-ci sur laquelle on s'est concentré dans cette thèse. Un exosquelette, c'est quoi ? C'est une structure mécanique articulée revêtue par un sujet et conçue dans le but d'interagir physiquement avec une ou plusieurs parties du corps, au travers de plusieurs attaches ou de contention qui lui permettent d'agir sur ces segments. L'actionnement de cet exosquelette peut être motorisé, alors il y a des capteurs qui permettent de détecter l'intention de mouvement. En revanche, dans le cadre de la locomotion du soldat, on a des contraintes supplémentaires qui sont à prendre en compte dans le cahier des charges en raison de son activité. La première contrainte, c'est l'autonomie du système qui doit lui permettre de réaliser sa mission dans son ensemble. La seconde contrainte, c'est la masse du système qui ne doit pas être trop importante pour qu'à la fois les actionnaires soient suffisamment puissants et qu'ils puissent l'assister de manière efficace. Il existe donc un compromis poids-puissance-autonomie pour garantir une assistance adéquate pour le soldat. Enfin, il doit s'adapter à une multitude de morphologies et de tâches dues à l'exercice du soldat. Maintenant qu'on a défini le cahier des charges de l'exosquelette, on peut identifier plusieurs performances qui sont propres à cet outil. La première, c'est qu'elle ne doit pas réduire l'effort de l'utilisateur, elle doit soulager ses articulations et ne pas entraver le mouvement. Alors ces critères, ils sont évalués à l'aide de différents types d'évaluations. La première, c'est une évaluation psychologique au travers de questionnaires. Et la seconde, pour compléter ces premiers questionnaires, on peut s'appuyer sur des méthodes physiologiques à l'aide de mesures d'activité électrique des muscles, d'activité cardiaque ou de mesures d'échange gazeux. Finalement, tout ce que je vous ai présenté ici peut s'intégrer dans un cycle de conception. Donc c'est une manière ici que je vous présente de concevoir un produit. Et pour l'exosquelette, finalement, dans le cahier des charges, on va avoir la partie technologique et la partie biomécanique. Ensuite, une fois qu'on a défini le cahier des charges, on a une conception. Donc on modélise, on fait des choix sur les actionneurs et ce qui va se trouver dans notre exosquelette. On fait un prototype physique et puis on évalue le prototype physique. Et on itère la boucle de conception jusqu'à la validation du produit. Donc ce qui est le plus utilisé pour évaluer les performances des exosquelettes, c'est la mesure des échanges gazeux, qui permet de remonter à la dépense énergétique d'un sujet. Donc depuis 2013, on a une diminution de la dépense énergétique avec l'utilisation d'un exosquelette. Quelques exosquelettes ont réussi à diminuer cette dépense énergétique, mais d'autres provoquent une augmentation de la dépense énergétique. Donc porter un exosquelette ne garantit pas la réduction de cette dépense énergétique. De plus, ce seul indicateur ne nous permet pas de comprendre les mécanismes inhérents au port de charge et qui nous permettent d'expliquer pourquoi cette dépense énergétique a diminué. Il nous faut donc des quantités biomécaniques pour définir la performance de l'exosquelette et nous permettre de mieux comprendre au niveau local pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc on peut pour ça évaluer les couples articulaires, les forces musculaires et les forces de contact articulaires. Toutes ces quantités peuvent être évaluées grâce à la modélisation musculo-squelettique. Et la modélisation musculo-squelettique, c'est quoi ? Eh bien, ça permet de modéliser le corps humain à l'aide des différentes structures anatomiques sous forme d'un modèle mécanique composé de segments polyarticulés et qui sont actionnés par des lignes d'action musculaires. Ces quantités, elles sont évaluées à l'aide de données d'entrée, qui sont le mouvement, les efforts extérieurs et l'activité électrique des muscles. Vérifier que l'ajout d'un exosquelette apporte un bénéfice biomécanique, c'est vérifier que les quantités en sortie diminuent. Et donc cette modélisation musculo-squelettique, elle peut permettre à la fois d'évaluer l'apport d'un exosquelette et aussi de concevoir en amont de la fabrication. Donc pour ça, on a besoin à la fois de modèles, pardon, de modèles dits spécifiques qui vont représenter un utilisateur d'un exosquelette en particulier pour évaluer les bénéfices pour une personne. Et à la fois de modèles génériques qui représentent des parties de la population pour évaluer les bénéfices sur une gamme d'exosquelette et une gamme de population. D'où le titre de cette thèse, modélisation musculo-squelettique générique et spécifique en vue du support de l'activité physique du soldat. Donc tout d'abord, je vais vous rappeler quelques éléments généraux de la modélisation musculo-squelettique. On dispose pour l'analyse de méthodes dites inverses qui reposent sur la mesure du mouvement et des efforts extérieurs et qui nous permettent via dynamique inverse et estimation des efforts musculaires de trouver les couples, les forces musculaires et de contact articulaire. Dans l'autre sens, on a des méthodes qui sont dites directes et qui permettent à partir de l'activité électrique des muscles ou d'actionneurs en couple de remonter aux mouvements et aux couples articulaires et aux forces articulaires via une dynamique directe assistée. Et quel que soit ce type de méthode, lors du port d'un exosquelette, ça doit nous permettre de réduire une des quantités de couples de force musculaire ou de force de contact articulaire. Dans cette thèse, on s'est plutôt consacré à la personnalisation du modèle pour qu'il représente au mieux un individu et pour que l'évaluation de ces quantités soit au plus personnalisée pour qu'on comprenne mieux l'apport d'un exosquelette. Les bénéfices biomécaniques. Dans ces modèles musculo-squelettiques, on a trois niveaux de modélisation. Le premier, c'est la partie géométrique qui consiste à modéliser les distances entre les articulations et les tailles des segments. La partie inertielle qui consiste à modéliser la masse, les positions des centres de masse, les centres de masse et les matrices d'inertie des segments. Et la partie musculaire qui consiste à modéliser la topologie musculaire et les paramètres des lois de comportement. Donc ces modèles, ils sont basés bien évidemment sur des données qui reposent sur la littérature, des données cadavériques. Et ces données cadavériques, ils sont issus de personnes souvent âgées. Souvent, ces modèles sont basés sur un seul cadavre. Ou alors, quand ils sont âgés, ils sont définis à partir de plusieurs cadavres. Souvent, ce sont des personnes âgées et dont ils ne conviennent pas à l'étude d'un soldat. C'est pour ça qu'on a besoin de personnaliser ces modèles qui sont disponibles pour l'évaluation des bénéfices biomécaniques des exosquelettes. La calibration géométrique, tout d'abord, consiste à mettre à l'échelle le modèle pour qu'il corresponde à la taille de notre sujet étudié. Bien qu'il existe des méthodes de référence par imagerie, ce type de méthode est lourd à mettre en œuvre. Dans notre contexte, on a besoin de méthodes plus rapides et performantes de mise à l'échelle pour l'évaluation des exosquelettes. On utilise les modèles cadavériques et on va chercher à mettre à l'échelle chacun des segments pour que, ensuite, ça corresponde à notre utilisateur. On a deux approches principales qui sont utilisées dans la littérature. La première est l'estimation individuelle des coefficients d'homothésie qui permettent de mettre à l'échelle segment à segment un autre modèle, basée sur une seule pose à l'aide d'outils optoélectroniques. La seconde approche repose sur la mise à l'échelle par optimisation, qui consiste sur plusieurs poses à minimiser l'écart entre les marqueurs du modèle et les marqueurs expérimentaux. Cette dernière méthode est séduisante et permet de limiter les artefacts de tissus mots et l'erreur due au placement de marqueurs sur notre modèle. Seulement, il manque de validation de ces méthodes par optimisation. C'est pour ça qu'on a besoin d'imagerie pour valider ces méthodes d'optimisation. Sur la partie inertielle, qui consiste à identifier les paramètres inertiels des segments, à savoir masse, position des centres de masse et moment d'inertie, on se limitera dans cette thèse à l'utilisation de tableaux tropométriques pour trois raisons. La première, c'est que ces régressions sont basées sur une population de militaires américaines, qui correspond à peu près à notre population de soldats. La seconde raison, c'est que ces estimations sont suffisantes pour évaluer des couples articulaires pendant la locomotion. Et la troisième raison, c'est que la qualité de la cinématique, qui influence le plus sur l'estimation des couples articulaires. Donc on peut utiliser les tables anthropométriques dans notre contexte. Enfin, la calibration musculaire consiste à identifier les paramètres des lois de comportement des muscles, de chaque unité musculo-tendineuse. Pour faire une évaluation cohérente des forces musculaires. Pour le muscle, on cherche principalement à identifier la longueur optimale de fibre, la force maximale isométrique. Et pour le tendon, on cherche à identifier la longueur de détente du tendon. Pour chaque muscle, on cherche à identifier ses paramètres. Et certaines repos, on n'a pas de méthode de référence pour les évaluer, ces paramètres. À part disséquer un cadavre. Mais nous, on ne veut pas disséquer nos soldats. Donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser des méthodes par ergomètre isocynétique. Et ça nous permet, par la mesure des couples articulaires maximaux, de remonter à une information sur les propriétés musculaires. Et ensuite, par optimisation, on vient recaler les données expérimentales mesurées sur les données simulées de notre modèle. Le principal manque qui a été identifié dans la littérature, c'est que l'utilisation, la mesure de ces données, pardon, est très chronophage. Et par conséquent, il y a peu de points de mesure qui peuvent être utilisés pour l'optimisation. Or, on connaît la forme des relations couple-angle, a priori au niveau des articulations. On pourrait donc céder des modèles de couple-angle-vitesse pour identifier les paramètres musculaires au niveau des paramètres musculaires. Je vous ai présenté un rapide état de l'art sur la calibration des modèles spécifiques pour l'évaluation biomécanique des exosquelettes. Je vais maintenant vous présenter quelques éléments de littérature sur les modèles génériques et leur intérêt dans le but de concevoir un exosquelette. Si on souhaite concevoir un exosquelette pour une population, il faut envisager que le dispositif convienne à toutes les morphologies. Et pour cela, on doit disposer de modèles représentatifs de cette population. Pour cela, on peut s'appuyer sur l'anthropométrie, qui peut nous aider à obtenir des données représentatives des longueurs des segments du corps humain. Et aussi à identifier les variations morphologiques au sein de cette population. Du coup, on peut utiliser ces groupes de personnes qu'on peut identifier pour proposer des modèles représentatifs de notre population. Par ailleurs, on a aussi les capacités de génération d'efforts, qui sont une autre donnée, qui nous permettent de catégoriser les soldats en fonction de leur capacité de génération d'efforts. Ces données peuvent être récoltées, comme je le disais, sur un ergomètre isocinétique. Et elles nous permettent d'obtenir deux infos majeures, qui sont définir l'assistance par rapport aux capacités de génération d'efforts des soldats. Et aussi de définir des actionneurs physiologiques pour l'assimilation de mouvements. Donc on a besoin de disposer de bases de données d'efforts articulaires propres aux soldats. Dans cette présentation, on abordera différents points relevés dans l'état de l'art. Donc je découperai mon plan en une partie générique et une partie spécifique, en deux sections, pardon. Et la première partie portera sur la modélisation géométrique. Et la seconde partie portera sur la modélisation musculaire. Le premier point de la partie géométrique concernera la modélisation générique du soldat français. Donc on s'appuiera sur une base de données anthropométrique du personnel militaire des armées, pour concevoir des modèles représentatifs du soldat. Le second point, c'est la partie calibration géométrique spécifique, pardon. Et on cherchera à modéliser de manière spécifique un utilisateur d'un exosquelette, à l'aide d'une méthode basée sur l'optimisation. Et on validera cette méthode à l'aide d'imagerie. Dans la seconde partie, on parlera de calibration musculaire. Et on cherchera, on va construire une base, pardon, je vais vous présenter une base de données d'efforts articulaires qui a été collectée pendant cette thèse. Et qui nous a permis d'identifier des relations couple angle vitesse au niveau des articulations. Ce dernier point alimentera le suivant, qui est la calibration musculaire. On se basera sur les relations qui ont été identifiées au point vert pour alimenter l'identification des paramètres musculaires, des lois de comportement des muscles par la suite. Donc on va traiter ce premier point sur la modélisation générique du soldat, dans le but de proposer des gammes de modèles pour la conception d'exosquelettes. Donc comme je vous le disais, on s'est basé sur une base de données anthropométriques des personnels militaires des armées. Et on a dans cette base 1230 sujets sur lesquels on a collecté 122 mesures anthropométriques sur le torse, la tête, les membres supérieurs, le membre inférieur, les pieds, etc. Toutes ces mesures ne sont pas utiles pour la mise à l'échelle de modèles musculosquelettiques. Donc on a retenu 26 mesures clés qui sont représentatives de la longueur et de la largeur des segments. Ces 26 mesures clés, on les a ensuite traitées à l'aide d'une technique de tri, en utilisant à la fois l'analyse en composantes principales pour identifier les caractéristiques principales de la variabilité dans mes données, puis à l'aide d'une technique de clustering pour identifier les sous-groupes qui sont représentatifs de ma population. On a ensuite étudié la structure des clusters, donc des groupes identifiés, pour vérifier la pertinence du nombre de groupes qu'il fallait choisir. A ça, on a associé ensuite un modèle biomécanique qui était composé de 18 segments et 41 degrés de liberté, et de 23 positions anatomiques, qui représentaient les sites de mesure de la campagne de mesure anthropométrique. Donc chaque distance sur ce modèle, comme pendant la mesure anthropométrique, était modélisée, les 25 mesures anthropométriques plus la masse, étaient modélisées en fonction d'un coefficient d'homothésie et de la configuration articulaire dans laquelle elle a été effectuée. Finalement, on minimisait la distance entre le modèle et les mesures qui ont été retenues pour les centroïdes de mes groupes. Dans cette étude, la meilleure séparation était obtenue pour trois groupes. Cette méthode d'identification est automatique, et elle a permis d'identifier ces trois groupes, et aussi, à l'aide de mesures de D, de mettre à l'échelle des modèles 3D. Et ces trois modèles, finalement, sont représentatifs de ma population dans ma base de données. Cela nous permet donc de réduire le nombre de modèles pour la conception d'exosquelettes, et d'envisager que seuls ces modèles soient utilisés pour concevoir des exosquelettes en amont de la fabrication. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir servir dans de la synthèse de mouvements pour représenter l'ensemble de ma population. Cependant, ils doivent être complétés par des efforts représentatifs de la population de soldats, et pour ça, on complétera ces modèles par une base de données d'efforts représentatifs par la suite. Ensuite, ce qu'on s'est dit, c'est que 26 mesures, c'était quand même beaucoup pour mettre à l'échelle un modèle, et si on réduisait le nombre de mesures, pour que ce soit plus facile et plus rapide. Donc, ce qu'on a fait, c'est que pour les 26 mesures, on a envisagé de les prédire avec les 122 prédicteurs qu'on avait dans notre base de données, à l'aide d'une approche basée sur du machine à vecteur de support pour la régression. Donc ça, c'est une technique d'apprentissage supervisée, qui est adaptée à la taille de notre base de données, et en plus, elle permet d'envisager des noyaux non linéaires qui s'adaptent aux répartitions statistiques. Ensuite, on a évalué la pertinence de nos régressions à l'aide de critères d'évaluation. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a entraîné 122 machines à vecteur de support pour la régression, fois le nombre de mesures qu'on voulait prédire. Et on a retenu la ligne qui correspondait à la meilleure prédiction. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté les prédicteurs anthropométriques, jusqu'à ce que la corrélation pour l'ensemble de mes prédicteurs satisfaisait une corrélation supérieure à 0,8, pour tous mes prédicteurs, pour mes 26 mesures. À la fin, ce qu'on obtient, c'est que les 26 mesures pouvaient être prédites à l'aide de 5 prédicteurs seulement. La masse, la hauteur du manubrium, la distance entre le grand trochanter et le condyle fémoral externe, la largeur bitrochanter, la hauteur de l'acromion en position assise, et la largeur biacromiale. Quand on regarde les résultats, en moyenne sur toutes les mesures prédites, on a une corrélation qui est supérieure à 0,92, ce qui est très convenable. Et on a aussi un ordre de grandeur d'erreur d'environ 1,5 cm en moyenne, pour toutes les mesures, ce qui représente environ 6% d'erreur. Et on a des ordres de grandeur pour des mesures sur, par exemple, la longueur du pied, qui est de 1 cm d'erreur en moyenne, et de 4 cm d'erreur en moyenne, pour la hauteur fonctionnelle d'atteinte du membre supérieur. La plus faible corrélation était obtenue pour le diamètre entéro-postérieur du thorax, qui avait une corrélation de 0,82. Donc ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a entraîné des machines à vecteurs de support pour la régression, et sur la base de données, pour retenir 6 prédicteurs les plus pertinents. Finalement, ces 6 prédicteurs, ils étaient contenus dans les 26 qu'on voulait prédire, donc on n'en a plus que 20 à prédire. Et ces prédicteurs, ils ont été prédits automatiquement. Ce type d'approche, par régression, à l'aide d'une technique de machine learning, ouvre la voie pour définir un ensemble minimal de mesures, à la fois pour les paramètres inertiels, l'anthropométrie, et aussi les paramètres musculaires. Donc ça serait intéressant d'aller plus loin, pour prédire l'ensemble de la modélisation musculo-squelettique. Et aussi, ce type d'approche, par régression, on pourrait envisager de considérer la fiabilité, et le temps que prend une mesure, pour que ce type de régression soit plus rapidement déployable. Je vais maintenant vous présenter la partie calibration géométrique spécifique. Le but ici, c'est plus de représenter une population, mais un individu en particulier, pour qu'on ait une géométrie qui soit représentative de cet individu. Ce qu'on a fait ici, c'est que pour évaluer des méthodes de mise à l'échelle géométrique, on a utilisé une base de données de 26 sujets, qui ont réalisé des captures de mouvements opto-électroniques, et des radiographies biplanes. Dans la capture de mouvements opto-électroniques, ils ont réalisé des mouvements articulaires et des mouvements de marche. Grâce à la partie radiographie biplane, on va pouvoir valider la mise à l'échelle d'un modèle générique. Et donc ce modèle, ici, qu'on a utilisé, c'est 14 degrés de liberté et 5 segments, le pelvis, le fémur et le tibia. Et c'était de manière bilatérale. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est mettre à l'échelle ce modèle, pour qu'il soit représentatif d'un individu. Donc pour ça, on a développé deux méthodes principales. La première, c'était l'utilisation... Pardon. Donc ce qu'on sait sur un modèle, c'est qu'on a des sites anatomiques qui sont a priori connus. Et ce qu'on cherche à faire, c'est à partir des positions des marqueurs pendant la capture opto-électronique, c'est à minimiser l'écart entre les marqueurs du modèle et les marqueurs de l'expérience, tels qu'on ajuste la taille des segments, la position locale de certains marqueurs, et l'orientation de certains axes de rotation. La seconde méthode, elle, elle est un peu différente. Donc on connaît toujours la taille initiale de notre modèle. On construit le coefficient d'homotécie dans un premier temps. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on optimise la position locale des marqueurs et l'orientation des axes de rotation, mais sans modifier les coefficients d'homotécie des segments. Donc ces méthodes, elles ont été implémentées dans Custom, dans notre environnement de calcul musculosquelettique. Et quand on regarde les résultats, ce qu'on voit, c'est que la seconde méthode que je vous ai présentée en vert, eh bien, les longueurs segmentaires sont plus proches de la référence par radiographie. Donc elle est déjà plus pertinente d'un point de vue des longueurs segmentaires. Dans un second temps, si on regarde les résidus de suivi de trajectoire, on a, je vous ai affiché en jaune, nos références radiographiques. Et quand on regarde en moyenne sur tous les mouvements, ces résidus, eh bien, on n'a pas de différence significative entre notre méthode en vert que je vous ai présentée et les références radiographiques. Donc ça veut dire que les résidus cinématiques correspondent à une référence. Enfin, sur les angles articulaires, ici je vous présente l'articulation de la hanche en flexion. Si on regarde en jaune notre référence et en vert notre méthode, on voit qu'il n'y a pas de différence significative sur toute la portion du cycle de marche sur la flexion de hanche. Donc ce qui veut dire qu'on est plus proche d'une référence. Et c'était aussi le cas pour nombre de portions du cycle sur les autres articulations. Pour conclure sur cette étude, on a vérifié la pertinence de mise à l'échelle géométrique basée sur l'optimisation à partir d'une cohorte de 26 sujets qui ont réalisé des captures de mouvements et des radiographies biplanes. Grâce à nos modèles de référence, on peut affirmer qu'il est préférable d'exclure le coefficient d'homothésie de l'optimisation. Ce coefficient d'homothésie qui gère la taille pendant l'optimisation. Ces résultats sont tout de même à nuancer car les modèles de référence sont construits avec EOS et ces modèles sont toujours sujets aux artefacts de tissu mou pendant la capture de mouvements. On n'est pas sûr que les angles articulaires soient exacts. Ce qu'on pourrait envisager pour la suite, c'est d'utiliser des coefficients d'homothésie plus complexes avec des méthodes de calcul qui nous permettent de déformer les os dans les trois directions de l'espace et de manière plus sophistiquée pour mieux correspondre à la géométrie des individus. On peut aussi envisager de considérer cette étude en fonction de la précision dont on a besoin pour l'alignement de l'exosquelette. Ensuite, pour les usages, cette méthode contribue à la fois à l'analyse musculosquelettique pour calibrer au mieux géométriquement un modèle et elle contribue aussi pour l'analyse de l'évaluation des exosquelettes pour qu'on puisse mieux prédire les angles articulaires avec un modèle pour un utilisateur d'exosquelette. Dans cette seconde partie, je vais vous présenter une caractérisation de population où on présentera la collecte d'une base de données de mesure d'efforts articulaires. Ça a deux intérêts. Le premier, c'est définir les capacités de génération d'efforts du soldat et aussi le niveau d'assistance dont il a besoin pour prévenir l'apparition de fatigue. Dans cette thèse, on a réalisé une expérience pour 43 sujets qui ont participé à une campagne de caractérisation musculosquelettique du membre inférieur. On leur a demandé de réaliser des tâches d'efforts maximaux dans un ergomètre isocynétique pour trois articulations, la cheville, le genou et la hanche. Ça consiste à mesurer le couple au niveau de l'articulation. Ce qu'on a fait, c'est que pour chaque articulation, ils ont réalisé deux mouvements, des flexions et des extensions. Il y avait cinq essais isométriques, donc cinq valeurs angulaires pour chaque essai isométrique à valeur angulaire fixe et trois essais isocynétiques à trois vitesses constantes qu'on a choisi aussi. La collecte de ces données est très chronophage et ce qu'on a besoin, nous, c'est de pouvoir accéder à toutes les valeurs aussi en dehors de celles qu'on a mesurées. Pour ça, on a besoin d'utiliser une relation couple-angle et une relation couple-vitesse. Sur la partie couple-angle, on a utilisé un modèle quadratique et sur la partie couple-vitesse, on a utilisé le modèle d'Anderson. Ces deux modèles, ils avaient des paramètres. Le premier avait le couple maximal isométrique, l'angle isométrique optimal et l'amplitude articulaire. Le second modèle d'Anderson, il a deux paramètres principaux qui sont la vitesse angulaire à 50% du couple max et à 75% du couple max. L'idée, c'était d'identifier ces paramètres pour tous les sujets au travers de deux optimisations entre les valeurs du modèle en minimisant l'écart entre les valeurs du modèle et les valeurs expérimentales qu'on a relevées. L'identification de ces deux modèles, couple-angle et couple-vitesse, nous permet de proposer une enveloppe de couple qui sont les relations couple-angle-vitesse. Sur ce graphique, vous avez en bleu l'extension, par exemple, et en jaune la flexion. On a présenté cette identification des enveloppes et pour tous les sujets, j'avais en moyenne moins de 10% d'erreurs entre le modèle et les valeurs mesurées pendant l'expérience sur les relations couple-angle. Sur les relations couple-vitesse, c'était également le cas, excepté pour la hanche en extension, ce qui veut dire que c'était plus difficile à identifier et que les données correspondaient moins au modèle auquel on voulait faire coller ces données. On avait deux cohortes dans notre étude. On avait une cohorte militaire et une cohorte civile. On pensait qu'il allait y avoir des différences entre les soldats et les civils sportifs. Seulement, on n'a eu aucune différence, mise à part sur l'amplitude de la chouille qui s'est révélée significativement plus grande chez les militaires et qui peut s'expliquer de par leur activité physique qui demandent beaucoup de tâches de locomotion et qui sollicitent sûrement plus la cheville que des personnes civiles. Ainsi, ces modèles qu'on a présentés vont nous permettre d'estimer le couple pour chacun des sujets dans des configurations d'angle et de vitesse non mesurées. Ce qu'on peut envisager pour la suite, c'est d'inclure des mesures excentriques pour pouvoir évaluer la partie de la courbe qu'on n'a pas évaluée puisqu'on n'a fait que des essais concentriques ici. Et aussi, ces données vont pouvoir nous servir surtout à nous alimenter une calibration musculaire par la suite. Sur l'usage, par contre, on peut faire quelque chose de très pratique. Ici, je vous présente des enveloppes pour un sujet et les petits points représentent des couples en dynamique inverse pour une tâche de port de charge de 10 kg. Ici, ce qu'on voit, c'est que les couples au cours de cette tâche de port de charge se trouvent entre les deux enveloppes et ça va nous permettre par la suite d'envisager une mesure en couple relative aux capacités de l'utilisateur et donc de pouvoir définir des seuils pour prévenir l'apparition de la fatigue lors de la définition du cahier des charges d'un exosquelette. Maintenant, à l'aide de ces enveloppes, on va développer une méthode pour identifier les paramètres des lois de comportement des muscles afin que l'évaluation des quantités mécaniques, notamment biomécaniques, notamment les forces musculaires, soit plus précise. Pour ça, on a réalisé une campagne que je vous ai présentée juste avant sur des sujets qui sont passés dans un ergomètre isocynétique et tous ces sujets ont participé aussi à une capture de mouvements où on aura placé des marqueurs sur le corps. Ils avaient aussi des électrodes EMG et ils ont marché sur des plateformes de force. Tous ces sujets ont réalisé différentes tâches de locomotion, marche, courge, changement de direction, saut et port de charge pour les militaires. De cette campagne, on a retenu un sujet pour cette étude de faisabilité et on a récupéré les relations coupe-angle qu'on a divisé en 50 points pour chaque courbe, ce qui représentait 300 configurations articulaires pour ce sujet. Ce sujet, ensuite, on a mis à l'échelle un modèle musculo-squelettique par rapport à la capture de mouvements qu'on a effectué qui possédait 18 segments et cette articulation avec 41 muscles par jambe. Ce qu'on cherche à faire ensuite, c'est évaluer la force qu'un muscle peut produire sur ce modèle. Un muscle produit la force selon la formule qui vous est présentée ici. On a une relation force-vitesse qui est présente. Nous, comme on va considérer seulement les relations coupe-angle, on peut s'affranchir de cette partie de vitesse de contraction du muscle. On a aussi fait l'hypothèse qu'on n'avait pas d'angle de pénation et donc il nous reste les relations force-longueur et force-longueur passive. Quand on somme toutes les contributions des muscles autour d'une articulation, on obtient aussi un couple simulé pour notre modèle. Toutes ces forces musculaires sont multipliées par un bras de levier qui est fonction de la configuration articulaire et d'une activation musculaire qui est de 0 ou 100% si le muscle a un bras de levier qui est dans le sens du geste qu'il veut effectuer. Par exemple, si je suis en extension du genou, tous mes muscles du quadriceps sont activés à 100%. Ici, la longueur normalisée du muscle qui permet de calculer la force musculaire est fonction de deux paramètres la longueur optimale de fibre et la longueur de détente du tendon du repos et chaque muscle aussi a un paramètre de force maximale isométrique. C'est ces trois paramètres-là qu'on veut identifier pour que mon couple simulé au niveau de l'articulation corresponde au couple expérimental qu'on a mesuré dans l'ergomètre isocinétique. Pour ça, on a trois étapes qui nous permettent de mettre à l'échelle notre modèle. La première, c'est un modèle initial où on va utiliser une règle d'homothésie pour mettre à l'échelle le coefficient la force maximale isométrique du muscle en fonction de la taille du sujet. Ensuite, on va aussi dire qu'on garde constante le rapport entre la longueur optimale de fibre et la longueur de détente du tendon. Dans un second temps, on met à l'échelle la force maximale isométrique en fonction du rapport entre le couple expérimental et le couple du modèle initial. Et enfin, on va réaliser une optimisation entre le couple optimisé et le couple simulé et le couple mesuré en réexprimant les paramètres musculaires en fonction de l'amplitude d'allongement du muscle. Donc ici, je vous présente l'optimisation qui a été réalisée pour identifier les paramètres manquants. Ce qu'on fait, c'est qu'on optimise sur toutes les configurations articulaires et toutes les articulations. Donc ça représente 300 points de mesure, les paramètres de les nouveaux coefficients pour multiplier les forces maximales isométriques et les paramètres d'allongement musculaire. Donc quand on regarde les résultats, on a les données expérimentales qui représentent les relations couple-angle et on a regardé comme erreur l'erreur moyenne quadratique sur le couple expérimental maximal. Donc ici, on a le modèle initial. On a 65,8% d'erreurs entre le modèle le modèle simulé et les données expérimentales. Avec la mise à l'échelle, ensuite, on a 43,7% d'erreurs. Puis, en optimisant, on obtient 6,8% d'erreurs. Donc ce qui est plutôt convenable. En revanche, on note qu'on a pour la cheville en flexion 21,8% d'erreurs. On le voit ici sur la courbe lorsque la cheville est vraiment tendue. Et ensuite, sur le genou, en flexion, on reporte aussi une erreur moyenne de 11,1 Nm. Ce qui fait environ 9,6% d'erreurs sur le genou. Donc, en conclusion, ici, on a développé un algorithme de calibration des paramètres musculaires du membre inférieur. de la marche. Cette méthode, elle peut être utilisée pour calculer de meilleure manière les forces musculaires d'un individu. Et ici, dans cette méthode, on a utilisé des relations force-longueur actives et passives pour modéliser le muscle. En perspective, on va pouvoir vérifier l'apport de cette méthode en comparant les activations musculaires au cours de la marche. Et aussi, on pourrait envisager d'ajouter l'identification des paramètres force-vitesse puisqu'on a aussi mesuré les paramètres, on a mesuré les relations couple-vitesse dans l'ergomètre isocinétique. Donc, on va pouvoir ajouter ça par la suite. au niveau des contributions, c'est une contribution pour l'analyse musculo-squelettique puisqu'on peut calibrer les paramètres des lois de comportement des muscles. Et aussi, c'est une contribution pour l'usage, l'évaluation des exosquelettes puisqu'on sera mieux en mesure d'évaluer les forces musculaires sur un utilisateur en particulier. Donc, si on reprend le cycle de conception que je vous ai présenté en introduction, on avait la définition du cahier des charges technologique et du cahier des charges biomécanique. Ensuite, on a la partie conception qui consistait à faire une CAO, faire le choix des actionneurs, etc. Ensuite, on réalise un prototype physique et dans l'évaluation, je vous ai dit qu'on avait une évaluation psychologique et physiologique. Nous, on contribue avec cette thèse à une meilleure évaluation biomécanique pour l'évaluation des exosquelettes. et si on modifie un petit peu ce schéma, on peut apporter un bénéfice dans toutes les cases en vert. Tout d'abord, avec la calibration géométrique et la calibration musculaire, donc les points bleu et orange que je vous ai présentés, on peut réaliser une meilleure évaluation, une meilleure mise à l'échelle des modèles à la fois géométriques et musculaire pour représenter un individu de manière spécifique. Sur la partie modélisation musculosquelettique générique, on peut envisager une nouvelle case ici dans le cycle de conception qui est une partie simulation. On peut envisager qu'avec les trois modèles que je vous ai proposés, qui représentent ma population de soldats, on peut envisager de la synthèse de mouvements, c'est-à-dire simuler le mouvement avec une conception par ordinateur d'exosquelette pour prédire les bénéfices d'une conception d'un exosquelette. Grâce à cette synthèse de mouvements, itérer la boucle de conception avant la fabrication et donc gagner du temps et de l'argent. Enfin, les enveloppes musculaires contribuent à plusieurs niveaux. Elles contribuent à la fois à améliorer la calibration géométrique musculaire puisqu'on est capable de fournir plus de points de mesure pour identifier les paramètres des lois de comportement des muscles. Elles contribuent aussi dans la partie synthèse de mouvements puisqu'on peut ajouter des actionneurs physiologiques en fonction des capacités de génération d'effort des soldats pour la synthèse de mouvements. Et aussi, on peut envisager de quantifier les capacités d'effort par rapport sur une tâche et donc prédire des seuils d'effort pour limiter l'apparition de fatigue dans ce cahier des charges. Pour poursuivre ces travaux de recherche, il est certain qu'un certain nombre de points sont encore à traiter et il y a encore des pistes à explorer pour révolutionner la conception des exosquelettes. Le premier point qui est à envisager c'est que pour l'instant la simulation des exosquelettes et la prédiction des bénéfices elle se fait via l'ajout de couples virtuels en dynamique inverse. Et donc ce n'est pas représentatif d'un vrai modèle d'exosquelette. Pour ça, ce qu'il faudrait faire c'est intégrer la modélisation de l'exosquelette comme un système mécanique dans l'analyse musculosquelettique à la fois dans le laboratoire et aussi pour la simulation. Il faudrait intégrer des modèles de contact ou envisager des modèles en boucle fermée ce qui rajoute de la complexité à l'évaluation des quantités mécaniques. Pour aller plus loin aussi sur la simulation je pense qu'il faut vraiment creuser la partie synthèse de mouvement qui explose ces dernières années parce que ça va être vraiment une révolution pour prédire le mouvement surtout que pour l'instant la plupart des analyses elles sont faites sur une cinématique prescrite et on ne voit pas l'effet de l'ajout de l'assistance sur l'évolution de la cinématique. Du coup ici si on avait la synthèse de mouvement on pourrait vraiment voir comment ça change la démarche d'une personne que d'ajouter un effort en plus. Pour moi c'est vraiment une piste à creuser et en plus on gagne du temps sur on gagne beaucoup de temps ces dernières années parce que il y a la différenciation algorithmique qui accélère le calcul de ce type de simulation. Enfin sur la partie modèle musculaire je pense qu'il faut aller vers des modèles musculaires métaboliques qui vont permettre de réconcilier les physiologistes et les biomécaniciens pour finalement proposer une évaluation de la dépense énergétique à partir de la simulation et donc corréler ce qu'on mesure avec la mesure des échanges gazeux sur le terrain et avec l'analyse musculo-squelettique sur l'ordinateur. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce travail de thèse notamment les sujets que j'ai mis dans l'ergomètre isocynétique que j'aurais demandé de beaucoup pousser. Je remercie tous les laboratoires qui m'ont hébergé le M2S l'IRISA et le CREC mes financeurs qui m'ont participé à faire de ma thèse des conditions exceptionnelles je remercie tous les collègues aussi qui m'ont soutenu au quotidien et avec qui on a bien rigolé et aussi je remercie mes encadrants chaleureusement Charles, Georges et Nicolas. Merci de votre attention.